Salut, je m'appelle Bianca et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de méchante belle-mère qui existe. J'ai un méchant beau-père et c'est un véritable enfer, croyez-moi. Quand ma mère et mon père étaient mariés, ma vie était parfaite, croyez-moi. Bien sûr, ils se disputaient et tout, mais tenaient tous deux beaucoup à moi. Mon père était si gentil avec moi, il m'aimait tellement et me lisait une histoire avant que j'aille me coucher tous les soirs. Papa était super. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous et activez les notifications, ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Mais le truc, c'est que même si tout était super, mes parents se disputaient, comme je l'ai dit. Et de plus en plus, chaque année, s'en est arrivé à un tel point qu'ils ne faisaient que se disputer. Ça faisait un peu peur, je ne vais pas mentir, et je m'enfermais dans ma chambre pour essayer de faire comme s'il ne se passait rien. Alors ils ont fini par divorcer. Et ça n'a été ni rapide, ni facile. Oh non ! D'une certaine manière, c'était encore pire que les disputes. L'avocat de ma mère était vraiment méchant, et l'avocat de mon père souriait comme un requin. Je ne les aimais pas du tout. Je n'étais pas présente la plupart du temps parce que j'étais une enfant. Mais je sais maintenant que d'horribles choses ont été dites. Et ils se sont battus avec acharnement pour avoir ma garde. Mon père voulait la garde principale, mais c'est maman qui a fini par la voir. Elle gardait la maison après tout, et ce serait mieux étant donné que je serais plus proche de mon école et de mes amis. J'allais toujours voir mon père fréquemment. Alors, ça me convenait, mais ça me faisait quand même de la peine de devoir passer plus de temps avec l'un d'entre eux. Vous voyez, j'ai tellement pleuré pendant cette période. J'avais l'impression que j'allais perdre mon papa. « Ne t'en fais pas, je serai toujours là pour toi, quand tu auras besoin de moi et tu viendras chez moi deux fois par semaine », a-t-il expliqué. Mais c'était quand même difficile. Est-ce que je voulais aller vivre avec papa à ce moment ? Honnêtement, je ne sais pas. Un peu plus tard, la réponse serait « Oui, oui, s'il te plaît, et tout de suite ». Bref, au début, les choses se passaient bien. Maman a été très sociable, surtout après avoir divorcé de mon père. Elle voulait s'amuser, et une fois, je l'ai entendu dire à une de ses amies, « Je vais retrouver tout ce que j'ai perdu en restant avec ce tocard pendant tout ce temps, alors allons danser et nous trouver des beaux garçons ». J'étais trop jeune pour comprendre ce que ça voulait dire. Mais ça me mettait tout de même mal à l'aise. Elle disait d'horribles choses sur mon père, et j'aimais mon père. Maman sortait tellement souvent, et je restais à la maison avec des nounous. J'ai demandé si je pouvais aller chez papa ces soirs-là. Mais punaise, qu'est-ce que ça a énervé ma mère ! « Non, ce n'est pas le soir que tu passes avec ton père, tu restes ici », a-t-elle dit. « Mais tu n'es pas là avec moi ! » ai-je protesté. Ça ne changeait rien. Elle allait à son rendez-vous, et je restais avec la nounou. Enfin, elle était agréable et tout, mais j'aurais préféré être avec papa, vous voyez. Maintenant, je comprends qu'elle essayait de se venger de mon père. Ça n'avait rien à voir avec moi, mais avec lui. Sauf que c'était moi qui en souffrais. Cependant, le temps passait, et elle semblait devenir de plus en plus immature, et se préoccupait de moins en moins de moi. C'était comme si je la dérangeais, alors que j'étais sa petite-fille. Et puis, Earl est arrivé. Earl était le premier petit ami que maman a ramené à la maison. Il était super au début, intelligent, drôle et gentil. Il aimait passer du temps avec moi et m'apporter des petits cadeaux quand il venait chercher maman pour sortir. Earl a commencé à rester à la maison de plus en plus souvent, à tel point qu'il aurait pu vivre ici. Oui, j'avais un nouveau papa, et même s'il était gentil, je ne l'aimais pas du tout. Maman était totalement amoureuse de lui. Même si elle me prêtait plus attention, maintenant qu'elle ne sortait plus aussi souvent, elle n'était pas la maman dont je me souvenais. Mais alors que le temps passait, les choses ont commencé à vraiment changer. Earl était cruelle sans raison, avec des choses vraiment mesquines. Par exemple, il savait que ma mère perdait toujours ses lunettes de soleil. Il les cachait, et quand maman demandait où elles étaient, il disait, « Ta fille jouait avec il y a un moment. » Maman se mettait très en colère contre moi, et il faisait ça avec tout. Le maquillage, le porte-monnaie, les bagues. C'était comme si tout était de ma faute. Mais c'était lui qui me tendait un piège. Et évidemment, ça paraissait dingue quand je le dénonçais. « Maman, c'est lui ! Earl, cache tes affaires et dis que c'est moi ! » Ai-je protesté. Mais qui donc croirait qu'un homme adulte ferait une chose si mesquine ? Maman me grondait et me punissait tout le temps. Et j'ai commencé à vraiment détester Earl. La situation a été de pire en pire. Il semblait être méchant inutilement, comme s'il voulait juste me faire du mal, pour une raison ou une autre. Il n'a jamais levé la main sur moi. Mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour que je me sente mal. Il attrapait mes jouets, car j'étais encore une pré-adolescente, et les cassait. Vous savez à quel point les jouets sont importants pour les enfants ? Ça me brisait le cœur. Et il le faisait en se moquant que je le supplie et l'implore de ne pas le faire. Et pour couronner le tout, il disait évidemment que j'avais moi-même cassé mes propres jouets. Et ma mère était très énervée contre moi. « Pourquoi fais-tu ça ? Est-ce que tu sais combien coûtent tes jouets ? Tu es vraiment une gamine pourrigatée ! » criait-elle. Et je pleurais silencieusement à chaque fois. Je ne savais pas quoi faire. Cet homme qui sortait avec ma mère m'avait dans le collimateur, pour des raisons que je ne comprenais même pas, et je ne pouvais rien y faire. En plus, il était extrêmement hypocrite. Earl travaillait à domicile, alors il était là tout le temps, tout le temps. Maman allait au travail, et pendant ce temps, il était très cruel et méchant. Il a même découvert quels plats je n'aimais pas, et me les préparait. Ensuite, quand maman rentrait du travail, il devenait le type le plus génial de l'univers. Il était si gentil et doux avec moi à ce moment. Ce type était vraiment tordu, et je n'ai jamais compris pourquoi. Maman ne croyait pas un mot de ce que je disais, car non seulement Earl l'amenait par le bout du nez, mais il paraissait vraiment être gentil avec moi. Dès que quelqu'un, qui que ce soit, était présent, il devenait le parfait beau-père. Alors quand je me plaignais de sa cruauté, j'avais juste l'air d'une sale gosse. Earl est si sympa avec nous, il t'offre même des cadeaux, mais tu veux juste en tourner avec ton père. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus reconnaissante ? me disait-elle. Bien sûr, Earl m'achetait des jouets, seulement pour les casser et me faire porter le chapeau. Il disait à ma mère, elle n'aime pas que je lui offre des trucs, alors elle casse tout ce que je lui donne pour faire des siennes. « Tu dois vraiment t'occuper du mauvais comportement de ta fille. Elle finira par être un voyou, une criminelle. » « Ouais, il a vraiment dit ça. Je ne sais pas quel était son problème avec moi, mais il semblait me détester. Pourquoi ne sortait-il pas avec quelqu'un sans enfant au lieu de rester ici s'il ne supportait pas ma présence ? » Je ne l'ai jamais totalement compris. Et bien sûr, il ne me l'a jamais expliqué. J'en ai parlé à mon père, et même s'il voulait me croire, il m'a expliqué que nous ne pouvions rien faire. Maman avait la garde principale, et je ne pouvais voir mon vrai père que quelques fois par semaine. En plus, Earl se montrait aussi très gentil quand il était présent. Alors même papa était un peu dupé par ce type. « T'es sûre que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas que ta mère ait un nouveau petit ami ? » a demandé papa une fois, et je me suis mise à pleurer. Je ne savais pas quoi faire pour que quelqu'un me croie. Je ne voulais plus vivre avec maman. Elle semblait ne vouloir que s'amuser et se préoccuper plus de Earl que de sa fille. Alors j'ai décidé que j'allais faire quelque chose. J'ai commencé à mettre de côté chaque centime que je gagnais. Et je veux dire absolument tout. Je ne dépensais jamais mon argent de poche. Et quand j'ai été assez grande pour faire du babysitting, j'économisais aussi ce que je gagnais. Je tondais des pelouses et faisais des cours à deux jeunes enfants. Et mettais de côté chaque centime. Quand j'ai enfin pu acheter un joli ours en plus, avec une caméra à l'intérieur, c'est là que mon véritable plan a pu commencer. J'ai mis l'ours en peluche dans ma chambre et filmé certains moments de la journée. C'était un gadget très sympa. Ça ressemblait à n'importe quel autre jouet, mais c'était bien plus que ça. Et c'est précisément la raison pour laquelle ça m'avait coûté autant d'argent. Quoi qu'il en soit, pendant toute une semaine, j'ai filmé tout ce que cet idiot de Earl me faisait. Me crier dessus, me dégrader, tout me mettre sur le dos avant de faire semblant d'être le parfait petit ami et beau-père. Je l'ai même filmé en train de me gifler pour la première fois. C'était une expérience traumatisante, mais au moins, c'était enregistré. Alors, à la fin de la semaine, j'ai attendu que ce soit le moment d'aller chez mon père. Je ne voulais pas risquer que Earl découvre les enregistrements et il gâche tout. Dès que je suis arrivée chez mon père, je lui ai tout montré. Il était sous le choc. Il fixait l'écran incrédule. Et j'ai vu ses phalanges blanchir. Papa serrait les poings et je craignais qu'il n'aille faire quelque chose de stupide à Earl. Et papa irait en prison et je serais coincée avec maman. Mais mon père était plus intelligent que ça. Il m'a promis que tout irait bien. « Tu me fais confiance ? » m'a-t-il demandé. Et j'ai dit que oui. Alors, tu dois être un peu patiente et attendre, faire comme si tout était normal. « Mais je veux rester ici avec toi, ai-je protesté ? » « Tu vas rester, mais d'abord, tu dois faire ça pour moi. » a-t-il expliqué. Alors, le lendemain, je suis rentrée à la maison avec maman et j'ai fait comme si je n'avais pas filmé Earl qui me giflait. C'était très difficile, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi. Une semaine plus tard, maman devait retourner au tribunal parce que les avocats de mon père avaient demandé une audience. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir-là, on m'a dit que je vivrais dorénavant avec mon père et que les rencontres avec ma mère seraient supervisées. Je n'arrivais pas à y croire. C'était la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années. Quand mon père est venu me chercher, je l'ai serré fort dans mes bras et l'ai remercié de m'avoir aidé à m'échapper de l'enfer que je vivais. Je t'avais dit que tu pouvais me faire confiance, non ? Et me faisant un câlin. Papa était vraiment toujours génial. Et je sais à quel point ça a dû lui faire de la peine de ne pas me voir plus souvent quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, nous pourrions en faire attraper le temps perdu. Maintenant, je vis avec papa et maman. Eh bien, elle s'améliore petit à petit. Pense qu'elle m'aime vraiment, mais qu'elle s'est un peu perdue dans son égoïsme. Elle a quitté Earl au moins et c'est un pas dans la bonne direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes-vous déjà retrouvés coincés avec un beau-père ou une belle-mère que vous ne pouvez pas supporter ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.